Acheter le pain ou les croissants le dimanche matin, pas vraiment une partie de plaisir pour les habitants de Charmois. Cette petite commune du centre Yon est traversée par la D606, l'une des routes les plus fréquentées et les plus accidentogènes du département. Il y a beaucoup de circulation, de plus en plus, énormément de camions, de gens qui ne respectent pas les limitations, on va dire. Oui, oui, il y a un énorme trafic, donc ça fait qu'elle est très dangereuse. Il y a vraiment beaucoup de voitures aux heures de pointe, on va dire. Ça peut s'expliquer aussi peut-être qu'elle soit aussi accidentogène que ça, c'est qu'elle traverse quand même du nord au sud du département, c'est la route principale du département. Ex-National 6, la D606 traverse Lyon du nord au sud, depuis Pont-sur-Yonne jusqu'à Avalon, via les principales villes du département. Chaque jour, plus de 12 000 véhicules passent ici par ce rond-point. Cet axe routier très fréquenté est aussi l'un des plus dangereux. L'an dernier, plus de 27 000 excès de vitesse y ont été relevés. Cette semaine, cette route a encore été le théâtre de deux accidents mortels. La gendarmerie a décidé de multiplier les contrôles. Elle vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux et veut taper fort. Quand il y a du bleu, comme on dit, au bord de la route, les gens ralentissent. Et donc on va bleuir la départementale 606 de 6h du matin à 20h le soir. Les quatre unités de l'escadron départemental de sécurité routière sont concernées. Et ce sera un minima, 22 gendarmes. Pleine période de départ en vacances, les contrôles vont donc s'accentuer sur la D606. Une répression accrue, visible et assumée par les forces de l'ordre. Depuis le début de l'année, 20 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Lyon. Le début de l'année, 20 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Lyon.